Le dépistage échographique de la luxation de hanche peut se faire dès la maternité ou à l'âge de 1 mois. Le module 9 était consacré aux indications du dépistage précoce en maternité. Dans ce module, nous allons nous intéresser aux indications du dépistage échographique à l'âge de 1 mois et aux résultats de la stratégie de dépistage en Ile-et-Vilaine depuis 10 ans. L'objectif est de connaître les indications de l'échographie de dépistage de la luxation de hanche par l'HAS, la Haute Autorité de Santé, de comprendre la stratégie de dépistage mise en œuvre en Ile-et-Vilaine à 1 mois et à la maternité, de connaître les données de la littérature. Le point 3 de la fiche mémo de la Haute Autorité de Santé de 2013 conclut que l'échographie en coupe coronale externe avec mesure du fonds cotyloïdien est indiquée quand il existe des signes cliniques, échographie à réaliser rapidement, et quand il existe des facteurs de risque en particulier, présentation par le siège, antécédents familiaux du premier degré, diverses anomalies orthopédiques, notamment éléments du syndrome postural. Ce point 3 stipule que cette échographie doit être effectuée à l'âge de 1 mois et que la radiographie n'a plus sa place dans le dépistage de la luxation de hanche jusqu'à l'âge de 3 mois. Nous avons proposé en Ile-et-Vilaine depuis 2008, en accord avec le réseau Bien-être en Ile-et-Vilaine, les recommandations suivantes. Échographie à la naissance avec mesure du fonds cotyloïdien si ressaut ou anomalie clinique et échographie à l'âge de 1 mois avec mesure du fonds cotyloïdien à toutes les filles et aux garçons avec facteur de risque ou anomalie clinique. Les ateliers pédagogiques avec apprentissage de la technique échographique au radiologue ont accompagné la mise en œuvre de ces recommandations. Les indications de l'échographie de hanche à la maternité ont été définies dans le module 9. Il s'agit du ressaut de hanche, de la limitation de l'abduction, du syndrome de compression fétale ou d'un antécédent de luxation de hanche sévère. Ce dépistage permet d'éviter des traitements inutiles, de traiter précocement une luxation de hanche et de reconnaître une luxation de hanche irréductible. Nous avons préconisé et mis en œuvre l'échographie de hanche à 1 mois systématique aux filles et aux garçons avec anomalie de l'examen clinique ou facteur de risque. Pourquoi ? Nous avons publié en 2012 dans European Radiology les résultats de nos travaux qui faisaient apparaître que la luxation congénitale de hanche concerne 89,3% de filles. C'est également ce qui est constaté dans la littérature internationale. 90% pour Godward, 95% pour Bénez, 90% pour Ropoche et 83% dans la publication de Morin et Vicard. Les résultats de nos travaux faisaient également apparaître que 57% de ces petites filles n'avaient aucun facteur de risque. Ces taux sont même plus élevés dans la littérature, 69% pour Veyne et Marx, 71,2% pour Morin et Vicard. Patton rapporte que seuls 31% des luxations de hanche ont un facteur de risque, donc 70% n'ont aucun facteur de risque. Voici un exemple de dépistage systématique chez une petite fille de 1 mois avec un examen clinique considéré comme normal et sans facteur de risque. L'échographie retrouve une luxation de hanche gauche avec un fond cotilloïdien mesuré à 10,4 mm. Un autre exemple d'échographie de hanche systématique à l'âge de 1 mois, j'ai une petite fille avec un examen clinique néonatal normal qui permet de faire le diagnostic échographique d'une luxation de hanche bilatérale. La moindre fiabilité de l'examen clinique en cas de luxation de hanche bilatérale est bien connue des cliniciens. Soit pour ces deux petites filles, 4 hanches sauvées. Nous rapportons les résultats de 10 années de dépistage en Ile-et-Vilaine. Pour cela, nous avons évalué le nombre de diagnostics tardifs de luxation congénitale de hanche depuis 10 ans, dans la période 2009-2018 en Ile-et-Vilaine. Ce travail concerne une population de 1,042,884 habitants avec un total de 12,600 naissances par an. Un diagnostic tardif est un diagnostic réalisé après l'âge de 4 mois, donc nécessitant une procédure lourde, traction au zénith puis plâtre. Il ne comprend donc pas uniquement les diagnostics tardifs à l'âge de la marche. Le nombre de diagnostics tardifs de luxation congénitale de hanche depuis 10 ans, dans la période 2009-2018 en Ile-et-Vilaine, est de 0,04 pour 1000. C'est un taux extrêmement faible. Un taux de 0,14 pour 1000 est rapporté par Von Chris. Dans cette publication, l'échographie est systématique à la naissance si siège ou anomalie clinique, entre 4 et 6 semaines pour les autres enfants. Tallinger et Grill rapportent un taux de 0,16 pour 1000 en 2014. Dans cette équipe, l'échographie est systématique à la naissance, ou entre 6 et 8 semaines. La technique utilisée est celle de Graf. Laborie et Rosendal, eux, font état d'un taux de 0,32 pour 1000 en 2014. Dans cette équipe, l'échographie est réalisée entre J1 et J3, 6 facteurs de risque. Les bons résultats sont donc en rapport avec un dépistage systématique, mais il s'agit toujours de petites séries. Ce tableau nous montre que durant cette période, 6 enfants ont eu un diagnostic tardif de luxation de hanche. En 2009, 2011 et 2017, 3 petits garçons sans aucun facteur de risque. En 2014, une petite fille turque sans dépistage échographique. En 2015 et 2017, 2 petites filles ont bénéficié d'un dépistage échographique, mais l'échographie était de mauvaise qualité. Durant cette période, il y a eu 4 échecs thérapeutiques par coussin d'abduction et une luxation irréductible ont nécessité un traitement chirurgical. Nous illustrons ici le cas de l'une des petites filles qui a bénéficié d'un dépistage échographique, mais pour laquelle l'échographie était de mauvaise qualité, avec une mesure erronée de la mesure du fond cotilloïdien et donc une mauvaise conclusion de hanche dite normale. Ici, c'est l'ischion qui est pris comme repère et non le pubis, piège que nous avons évoqué précédemment, mais il apparaît pourtant sur l'image que la tête fémorale n'est pas du tout centrée. La radiographie à l'âge de la marche, hélas, confirme le diagnostic de luxation de hanche. Nous illustrons ici le deuxième cas d'erreur diagnostique lors de l'échographie de dépistage chez cette petite fille. L'échographie, comme vous le voyez, est de très mauvaise qualité, sans aucun critère de qualité et la mesure du fond cotilloïdien est erronée, aboutissant à une mauvaise conclusion de hanche dite normale. La radiographie à l'âge de la marche, hélas, confirme le diagnostic de luxation de hanche bilatérale. Nos recommandations de préconiser l'échographie à la naissance avec mesure du fond cotilloïdien si ressaut ou anomalie clinique et l'échographie de hanche à l'âge de 1 mois avec mesure du fond cotilloïdien à toutes les filles et aux garçons avec facteur de risque ou anomalie clinique, c'est généralisé. Une organisation similaire avec des résultats comparables est mise en place dans les 4 départements bretons et la Mayenne. Une organisation similaire également avec des résultats comparables est mise en place en Haute-Vienne. Depuis 2009, le dépistage échographique systématique pour toutes les filles et les garçons avec facteur de risque dans les maternités de Haute-Vienne est organisé. Les résultats de cette organisation sont rapportés dans la thèse du Dr Roxane Compagnon. Ainsi, en Haute-Vienne avant 2009, l'incidence de luxation de hanche tardive était de 0,21 pour 1 000 naissances. Après 2009, ce chiffre baisse à 0,04 pour 1 000 naissances. C'est le seul département qui voit réduire le cas de diagnostic tardif dans cette région. Ce n'est pas le cas des autres départements, Corrèze, Creuse, Dordogne et Indre qui n'ont pas généralisé aux filles le dépistage. Malheureusement, des statistiques récentes des orthopédistes pédiatres font état d'une augmentation des diagnostics tardifs à uniquement après l'âge de 1 an en France. Ce taux de diagnostic tardif uniquement à l'âge de la marche est à différencier de celui des diagnostics tardifs après 4 mois qui est le taux que nous rapportons dans nos études. La courbe en bas à gauche concerne 44 établissements, soit 70 enfants inclus. Vous remarquerez le taux élevé de filles, 83%, dont 71,2% n'ont aucun facteur de risque. On remarque également dans cet article que l'incidence est nulle en Bretagne. En conclusion, nous proposons l'organigramme suivant mis en œuvre au sein de toutes les maternités du département et qui a maintenant fait ses preuves dans notre région, la Bretagne. la Bretagne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, c'est parti.